Merci. Je suis très heureuse d'être là et pas contente du tout en même temps. C'est magnifique, un forum philo, c'est magnifique, vous tous, jeunes et vieux, mais jeunes surtout, qui venez écouter. Et pourtant, je n'avais pas envie de parler et je ne suis pas sûre que ce que je vais vous dire soit si joyeux que ça. Ah ben, nous venons bien. Oui. Mais enfin, je vais vous le dire quand même. Alors, donc, comme j'étais très fatiguée, j'ai écrit ce que j'ai à dire. Ça ne m'arrive jamais, mais là, je l'ai fait. Donc, je ne remercie pas mon très cher ami Jean Bienneboum de m'avoir proposé d'ouvrir ce forum. Il n'y a rien de mieux qu'un forum libre ouvert à tous en philosophie, en interdiscipline, etc. Et je ne me remercie pas d'avoir accepté. À vrai dire, je vis un moment de sidération. Et je sais que je ne suis pas la seule, devant la situation du monde, devant la guerre, qui se caractérise par ce que j'appelle les morts indistinctes. L'agression russe en Ukraine, la violence de l'horreur en Israël, et à nouveau les milliers de morts indistinctes en Palestine, coincés, piégés. Au fond, je n'ai qu'une envie, c'est de pleurer et de me taire. Et si j'osais, j'ouvrirais cette ouverture par une minute de silence. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais l'ouvrir de façon un peu moins solennelle en lisant un petit bout de la tribune qu'il y a presque un an, j'écrivais dans l'Humanité, au début de la guerre en Ukraine, en mars 2022. Je vous le lis. Le monde est inarrêtable et il s'avère étranger. Le monde est maintenant devenu, escalade après escalade, un étranger inarrêtable. C'est une définition de la guerre. Ceux qui ne l'ont pas connue et croyaient ne jamais la connaître se demandent ce que c'est que la guerre. Une réponse m'est venue, c'est la mort indistincte. Avec des identités seulement fortuites, une femme enceinte qu'on voit évacuer sur un brancard avec son gros ventre prête à accoucher, elle n'a pas de nom, on ne sait pas qui la pleure. Ça frappe, ça meurt, comme dans un tsunami. Une fente de la terre, une catastrophe naturelle, on peut seulement compter, et même pas tout de suite. On le saura un jour, si on voit le jour. Mais cette catastrophe naturelle, c'est nous, les hommes, qui la causons. La guerre et le changement climatique, je mélange tout. Les philosophes, les historiens, les politiques auront bien raison de s'en enfusquer, mais nous, humains, nous voilà, et coupables, et victimes. Avec des coupables et des victimes à distinguer. Mais humains tous, nous sommes aussi inarrêtables que les boules d'épineux que le vent fait tournoyer dans la pampa. Nous, qui nous, savons qu'il faut arrêter et n'arrêtons pas. Nous produisons un monde que nous ne savons pas arrêter. La guerre, c'est la honte plus l'impuissance. C'est la mort indistincte. Je vais quand même essayer de mettre un pied devant l'autre, un mot devant l'autre, et commencer par le commencement, c'est-à-dire par le mot de nostalgie. Mais je voulais dire ça quand même. Alors, nostalgie, c'est un drôle de mot. Il est très bien fait, il est composé de deux mots grecs qui existent. Algos, la douleur, la souffrance, et nostos, le retour. C'est la douleur du retour, celle qu'on éprouve parce qu'on n'est pas encore de retour, quelque chose comme le mal du pays. La nostalgie vaut d'abord pour l'espace avant de valoir pour le temps, et je reviendrai sur la nostalgie dans le temps et sur notre sous-titre, qui n'est pas complet là. C'est hier, c'est un mieux demain. On veut revenir là où on était, où on est né, où on a fait sa vie, où on a été heureux, on veut rentrer chez soi, même surtout si on n'a pas, si on n'a plus de chez soi. Un mot très bien fait, nostalgie. Mais c'est un fake. Ça n'a jamais existé, ça n'est pas un mot grec. C'est un pseudo mot grec, inconnu d'Homère. S'il existe un monument de nostalgie, c'est l'Odyssée. On ne cesse de s'y demander si et quand Ulysse connaîtra le jour du retour, Nostimon Hémar. S'il est revenable, Nostimos. Si lui aussi, comme tous les héros grecs qui ne sont pas morts pendant la guerre de Troie, connaîtra enfin le Nostos. Et je vous lis le début de l'Odyssée dans ma traduction. C'est les premiers vers. « L'homme aux mille tours, muse, mets-le en mots pour moi. Lui qui sur la mer subit en son cœur tant de souffrance, algos, c'est algie, pour défendre sa vie et le retour, Nostos, de ses compagnons. » Dans les premiers vers de l'Odyssée, comme dans tout le poème, tous les ingrédients y sont. Algea, Nostos, mais pas le mot. Le mot grec, mettons nostalgia, n'existe pas, et bien sûr pas davantage, le mot latin. Alors, voyons ça de plus près. Voilà sept ans qu'Ulysse a échoué, après dix ans de guerre, dans l'île de Calypso, la belle nymphe ou belle boucle. Elle l'aime et elle lui propose de devenir immortelle, elle veut l'épouser. Quand les dieux décrètent enfin le retour d'Ulysse, parce que Poséidon, qui est son ennemi, a le tout tourné, la nymphe va trouver Ulysse et elle le trouve, comme d'habitude, assis sur le cap. Cap, je cite, « perdant la douce vie, a pleuré le retour, faisant fondre son aïone. » Aïone, c'est un très beau mot grec. Ça veut dire tous les liquides du corps, ça veut dire les larmes, le sang, le sperme, la sueur. Et ça dit aussi le temps et l'éternité, le temps de la vie. Donc, il perd son aïone en pleurant. Et quand elle lui dit « enfin, je t'épouse, deviens immortelle », il lui répond « déesse vénérée, ne t'irrite pas contre moi. Je sais bien que la très sage Pénélope, c'est sa femme qui l'attend à Ithaque, « n'offre aux yeux ni ta beauté, ni ta stature, c'est une mortelle. Toi, tu ignores l'âge et la mort. Pourtant, tous les jours, j'espère, je désire rentrer chez moi et voir le jour du retour. » Nostiman est marre. C'est évidemment de la nostalgie qu'il s'agit, un sentiment plus fort que la mort, de son pouvoir sans égal, plus fort que la mort. Voici une chose toute puissante, mais sans mots. Je voudrais faire une remarque d'héléniste un petit peu tordue. Vous savez que, ou ne le savez pas, que Homère, le poète aveugle, il n'a sans doute jamais existé. C'est une tradition orale. Et on a donné à Homère, on a donné le nom d'Homère, au fond, à toute la culture grecque. C'est le nom propre de la culture grecque. Il n'y a pas non plus de texte de l'Odyssée. Il y a un texte qui a été fixé très tard et on a enlevé plein de verres, on a tout trafiqué. Et dans Lucien, qui est un auteur vraiment très, très drôle, bien postérieur à Homère, Lucien dit qu'il a rencontré Homère aux enfers et qu'Homère lui a dit « Tous les verres qu'on a enlevés, c'est de moi ». Donc, voilà. Et puis, troisième truc, c'est que peut-être, non plus, personne n'a jamais parlé la langue d'Homère. La langue d'Homère, c'est un mélange qui est guidé par la poésie, les examètes dactyliques, et c'est un mélange très complexe, c'est comme si on parlait, si vous voulez, en alexandrin, avec des termes qui sont pris dans tous les dialectes, dans toutes les langues régionales. Il y a quelque chose comme ça. Personne n'a jamais parlé la langue d'Homère, même si tous les grecs apprenaient à lire dans Homère. Donc, voilà. Si vous voulez, le mot « nostalgie », ça ne m'étonne pas tellement que ça n'existe pas. C'est un fake, mais comme tout ce qui concerne l'origine, c'est du pseudo. Alors, d'où ça sort, ce mot-là ? C'est un mot suisse, un mot suisse-allemand, un mot du XVIIe. C'est un mot qui a été inventé par une série de médecins. Je pourrais vous raconter la difficulté qu'on a à attribuer à quelqu'un le mot de « nostalgie ». Mais en tout cas, c'est un mot qui a été inventé peut-être la première fois par Jean Hofer, qui est le fils d'un pasteur alsacien de Mulhouse, qui à 19 ans a écrit une petite thèse de 16 pages où il employait le mot « nostalgie ». Et ensuite, ça a été traduit, transmis, réédité, etc., un peu changé. Mais c'est toujours avec des Suisses-Allemands que ça se passe. Et dans cette petite thèse de 16 pages, il raconte comment les jeunes Suisses, et par exemple une paysanne, dépérissait en disant « Ich will heim, ich will heim ». « Je veux rentrer chez moi, je veux la maison ». Et quand on l'a ramenée chez elle, elle a guéri. Alors, pourquoi est-ce qu'on a inventé ce mot « nostalgie » ? Eh bien, pour que les gardes suisses, ceux du pape, mais ceux du roi, qui désertaient, quand, dit Rousseau, ils entendaient le « ranz des vaches », c'est-à-dire le champ des alpages. Ils désertaient, ils pleuraient, et ils s'en allaient pour revoir leur pays. C'était très, très embêtant. Ils désertaient. Les déserteurs, il faut les tuer. Mais un Suisse, ça coûte très cher. Ça vaut très cher. Un garde suisse, il n'y a pas mieux. Donc, on a essayé de ne pas les tuer, et donc on a inventé le mot « nostalgie ». Ils ont mal au « nostos ». Ils ont mal au retour. Ils ont le mal du retour. Et comme d'autres ont une ombalgie, une névralgie, eux, ils ont une nostalgie. Et on les réintègre et on les soigne, comme des malades. Donc voilà, je voulais insister sur cette origine du mot, qui est donc un « fake », parce que ça me paraît très important par rapport même à la notion d'origine. C'est toujours comme ça, quelque chose de réinventé, de rétrospectif. Et au moment où le petit, le petit, j'allais dire le petit Suisse, le jeune Suisse a inventé le mot « nostalgia », il en a inventé d'autres. Et autour de lui, on en a inventé d'autres. Et notamment, on a parlé de « Heimseinsurt ». « Heim », « Heimat » comme « home », « Home sweet home », « Heimweh », « Le mal du pays », là, ce petit mal du pays, là, juste, je veux rentrer. Et « Zensurt », la nostalgie, mais dans un sens ouvert, c'est-à-dire vouloir de l'ailleurs. Vouloir, non pas simplement rentrer chez soi, mais encore et encore, la nostalgie comme le désir, quelque chose d'ouvert, comme l'objet petit « a » de Lacan, cet objet qui recule tout le temps. Et si je parle de ça, de « Heim » « Zensurt », c'est qu'au fond, à la fois Heimweh et Zensurt, eh bien, ils ont comme modèle Ulysse dans l'Odyssée. Et ça, je voudrais vous en parler un petit peu. Alors, Heimweh, c'est une nostalgie fermée qui reboucle avec son point de départ. Comme dit Ulysse, comme dit Lévinas, comme dit Lévinas, « Ulysse, à travers toutes ses pérégrinations, ne va que vers son île natale. » Autrement dit, ce qu'il veut, c'est faire la boucle, c'est rentrer, rentrer chez lui. Et le signe de reconnaissance avec sa femme, avec Pénélope, qui l'attend, vous savez, tissant, détissant, qui l'attend pendant 20 ans, le signe de reconnaissance, c'est leur lit, leur lit qui est enraciné. C'est-à-dire qu'Ulysse, et il est le seul à le savoir avec Pénélope, c'est le signe très sûr, M.P.Done, planté là. Le signe qu'ils partagent tous les deux, le signe de reconnaissance, c'est que Ulysse, il a creusé son lit dans un olivier encore enraciné. C'est son lit conjugal. Quelle conjugalité, vous vous rendez compte ? En pleine terre. Bon, eh bien c'est ça, le Heimweh, c'est revenir au lit conjugal comme ça, enraciné dans le sol. Et autour de ce lit, il a construit la chambre, le palais, etc. Il a fabriqué toute leur existence. Lorsqu'il revient, 20 ans plus tard, il n'a plus tout à fait la même tête. Et d'abord, il commence par mentir à Pénélope en lui disant, il revient sous les traits d'un mendiant et elle lui dit, ah bon, est-ce que tu as rencontré Ulysse ? Il lui dit, oui, 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 il va revenir, ne t'inquiète pas, il va revenir. Mais il ne lui dit pas que c'est lui. Et non seulement ça, mais elle, elle s'endort en disant, je rêve qu'Ulysse est à mon côté, je rêve qu'il est là. Il ne lui dit pas que c'est lui. Donc, une fois qu'il est revenu, il est resté trois jours à Itac. Il est parti 20 ans, il est resté trois jours. Je vais y revenir sur cette temporalité-là. Donc, il est parti 20 ans, il est resté trois jours et pendant ces trois jours, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est fait reconnaître par son chien, par son fils, par sa nourrice, mais pas encore par sa femme. Et il a tué tous les prétendants, il a pendu les servantes qui avaient couché avec les prétendants. Bon, il a nettoyé le terrain, puis il a pris un bain et puis il est revenu beau parce que toujours quand les héros prennent des bains, en général, Athéna, versent la grâce sur leur tête et puis ils ressortent un petit peu eux-mêmes, mieux qu'eux-mêmes. Bon. Eh bien, il se présente maintenant devant Pénélope et elle ne veut pas le reconnaître. Il lui dit « T'as un cœur de fer, des poumons de fer, j'ai jamais vu une femme comme ça. » Alors Pénélope dit « Oui, oui, bon, d'accord, c'est toi. » Et puis, elle dit à la servante « Va préparer notre lit, va dresser le cadre et va mettre les draps, etc. » À ce moment-là, Ulysse bondit et dit « Femme, qui donc a déplacé mon lit ? » Et c'est comme ça qu'elle le reconnaît. C'est le signe de reconnaissance. Lui et elle sont les seuls à savoir que le lit était implanté dans la terre. Donc, elle lui saute dans les bras, elle lui dit « C'est toi. » Tout va bien et ils passent leur nuit de retrouvailles ensemble. Une nuit, heureusement, on ne sait pas combien de temps elle dure parce qu'Athéna arrête le char de l'aurore. Parce que quand même trois jours en vingt ans, ce n'est pas beaucoup. Une nuit en vingt ans, ce n'est pas beaucoup. Mais on ne sait pas combien de temps elle a duré cette nuit. C'est l'infini dans le fini, c'est la belle définition de l'amour. Bon. Parce que qu'est-ce qui se passe après cette « Heimweh », cette nostalgie fermée, et bien il se passe « Zenzurt », la nostalgie ouverte. Parce que Ulysse doit repartir. Il repart. Et il repart jusqu'à ce que, c'est très extraordinaire, jusqu'à ce que il croise quelqu'un. Il repart avec une rame sur l'épaule. Jusqu'à ce qu'il croise quelqu'un qui lui dit « Étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule ? » Autrement dit, il repart jusqu'à ce que il soit dans l'extrême ailleurs. Même impensable. Quelqu'un qui ne connaît pas la mer, qui ne connaît pas la Méditerranée, qui ne sait pas ce que c'est qu'une rame. C'est elle des navires. Il ne sait pas. Donc, il faut repartir, mais tellement, tellement loin que c'est jamais sûr qu'il y arrive et qu'il revienne enfin vivre entre les siens le reste de son âge. Vous voyez, il y a A.M.V. A.M.V. Il y a un tableau de Kiriko qui le dit parfaitement. A.M.V. c'est donc « Le retour chez soi ». Dans le tableau de Kiriko qui s'appelle « Le retour d'Ulysse », c'est regardez-le, il est magnifique, regardez-le sur le net. C'est une chambre d'hôtel, probablement, avec une petite carpette au milieu et puis au milieu, sur la carpette, il y a un petit vaisseau, un petit bateau et puis il y a un type qui rame et c'est Ulysse qui rame sur la carpette. Il est rentré chez lui, l'individu bourgeois, comme disent Horkheimer et Adorno. Ça, c'est Heimweh, le retour nostalgique chez soi. Et Zenzurth, il n'y a pas d'image, il va très loin et on ne sait pas où. C'est tout le romantisme allemand qui se déploie là. Donc, comme dit comme dit Dante, comme Dante, pardonnez-moi, là je vais faire quelques citations, Dante, lu par un extraordinaire médiéviste qui s'appelle Rudy Imbar, il dit Ulysse est un émigrant qui ne désire plus le retour. Et lorsqu'on lorsqu'on lit ce que je vous conseille de faire, Günther Anders, c'est-à-dire le premier mari de Hannah Arendt, Günther Anders qui a écrit les journaux de l'exil et du retour. C'est un livre magnifique. Günther Anders, il lit « Lorsque Ulysse séjournait chez Calypso, il devait être doublement vigilant. Il ne devait pas seulement veiller à garder Ithaque en son cœur, Heimweh, mais aussi à ne pas perdre la vision de ses errances, Zenzurth. » Donc voilà la double nostalgie. Et maintenant, je voudrais dire que la nostalgie bouleverse la géographie, vous le voyez là, avec ce que je raconte, mais elle bouleverse aussi le temps. Et c'est là où je voudrais venir au titre de cette conférence du Mans. La nostalgie bouleverse le temps. Quand avec Jean Viernebaum on a réfléchi à un titre possible, ce qui m'est venu c'est « Hier, c'était mieux demain. » Très important, ce « Hier ». « Hier, c'était mieux demain. » Et vous voyez, mon expérience, au fond, de bouleversement de temps, on sait que le temps c'est quelque chose de très fragile, le présent n'existe plus, le passé est déjà parti, le futur il n'est pas là encore. Je me souviens de mon fils, quand j'allais le coucher, mon fils aîné, chaque fois que je le couchais, juste avant de lui dire l'histoire, il me disait « Maman, c'est aujourd'hui demain ? » C'est ça le temps. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à le saisir, on ne peut pas monter sur le dos du temps. Eh bien, ce que j'ai voulu dire avec « Hier, c'était mieux demain », c'est que ça n'a rien à voir avec l'habituel « C'était mieux hier ». « C'était mieux hier », ça c'est de la nostalgie temporelle fermée. Je vais déployer ça dans un instant. « Mais hier, c'était mieux demain », c'est une nostalgie ouverte à inventer. C'est quelque chose du futur à inventer. Alors j'y reviens. « C'était mieux hier », ça veut dire quoi ? C'est ce que tout le monde dit, « C'était mieux hier ». On voudrait que le passé devienne du futur, on voudrait revenir à hier, d'abord quand on était jeune, c'était quand même mieux. Enfin, pour vous, c'est pas... Pour les vieux, ça vaut le coup, pour les jeunes, c'est autre chose. Mais le nostalgique est nostalgique aussi de sa jeunesse. Et on voulait revenir au monde d'avant, on veut revenir, c'était mieux hier, le monde d'avant, qu'on n'avait pas encore diagnostiqué anthropocène et fichu. Vous voyez, le monde d'avant. Donc, c'est une nostalgie réactive qui risque beaucoup de réactiver en réaction au présent, à un présent qui fait peur et qui déplaît. Et on risque vite de constater que hier, on apprenait mieux à l'école, on faisait moins de fautes d'orthographe, il y avait moins d'immigrés, les filles étaient moins dévergondées, puis on avait été en sécurité et tous ceux qui voulaient travailler, travaillaient. Bon, autrement dit, ça risque fort d'avoir un relan de travail famille-patrie au lieu d'un relan de liberté-égalité-fraternité. J'appelle ça une nostalgie fermée. C'est celle d'Ulysse enracinée, au lit enraciné et ramant sur son tapis. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a une nostalgie ouverte ? Qu'est-ce que ça veut dire « hier, c'est un mieux demain » ? Stéphane Le Folle avait tout à fait raison de dire que c'est quelque chose de très bizarre grammaticalement. Un oxymore. Comment est-ce qu'on pouvait croire en « demain » hier ? Qu'est-ce que c'est que cet imparfait antérieur, si j'ose dire ? Moi, j'ai la nostalgie de cet « hier » ou c'était « mieux demain ». C'est de ça dont j'ai la nostalgie, si j'ai une nostalgie. C'est celle-là. Et c'est pour moi une nostalgie temporelle ouverte. Hier, moi qui suis une 68 Ardes comme génération, tout était possible encore. On croyait, je croyais, que tout était possible. Je croyais que, d'une certaine manière, il y avait un progrès dans la libération des femmes et des peuples. Je croyais à ça. Je ne suis pas sûre d'y croire aujourd'hui. Je ne suis pas sûre d'avoir assez confiance dans quelque grand récit que ce soit. Lyotard parle de la fin des grands récits. C'est quand même ça, notre époque. C'est la fin des grands récits. C'est-à-dire qu'on ne croit plus comme ça au communisme, non plus au socialisme, non plus à la démocratie, non plus à la solidarité. Peut-être qu'on ne croit même plus aux mots-pensements qui servent à les remplacer. Moi, je ne suis pas sûre que je crois dans les mots qui pourraient venir rémunérer les manques, soigner les inquiétudes, même si je les emploie tout le temps. Je ne suis pas sûre de croire en vivre ensemble, durabilité, résilience, et même accueil, ouverture, je les pratique sans cesse, mais j'ai du mal à y croire tout court. L'avenir d'hier, je croyais que ce serait mieux, que ça ne pouvait être que mieux, plus libre, plus intelligent, plus partageable que l'aujourd'hui d'hier. Je croyais au progrès, celui de la science, des arts, de la sagesse, de l'humanité, mais surtout, je croyais au plus jamais ça. C'est-à-dire que je croyais que plus jamais ça, plus jamais l'horreur de la Shoah, d'Hiroshima, des guerres coloniales, etc., etc. Nous, qui nous, nous pouvions croire désarmer tous ces etc., qui couvrent les dangers inconnus grâce au lent mais irréversible mouvement d'émancipation des peuples et des femmes. L'avenir souriait, j'y croyais comme tout le monde et toute ma vie, j'ai cru en demain parce que tous les matins, même les pires, quand je me suis réveillée, j'avais quand même dans un coin de la tête la phrase de Malarmé « Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui ». Tous les matins, le soleil se lévaient, même s'il ne faisait pas beau, glorieux et inattendu. Et voilà qu'aujourd'hui, quand je me réveille, depuis un certain temps, depuis pas longtemps d'ailleurs, j'ai une autre phrase qui se lève en moi, c'est cette phrase de René Char dans « Le marteau sans maître » qui dit « Des yeux purs dans les bois cherchent en pleurant la tête habitable ». Voilà, c'est entre ces deux phrases, celle de Malarmé, « Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui » et cette phrase de Char, « Des yeux purs dans les bois cherchent en pleurant la tête habitable » que j'inscris maintenant la nostalgie. Parce qu'il y a des milliers d'Ulysse morts en Méditerranée, parce que personne ne sait plus qui peut accueillir, comment, parce que la guerre et ses morts indistinctes ou distinctes seulement par leur atrocité sont partout. et parce que même l'éco-anxiété, l'éco-anxiété avec son aura de dépendance capitalistique nous gagne pour de bon. Non, pas la fin du glyphosate, pas tout de suite. On va dans le mur, mais on a allumé les phares, disait il y a déjà longtemps, presque 20 ans, un directeur du CNRS que j'ai entendu. Aujourd'hui, on est moins sûr que ce sera mieux demain. C'est hier que c'était mieux demain. Et c'est de cet hier que j'ai la nostalgie. Voilà, ça c'est assez simple. Alors maintenant, maintenant que j'ai essayé d'expliquer ce que c'était que le mot de nostalgie, que j'ai essayé d'expliquer qu'il y en avait au moins deux sortes dans l'espace et dans le temps, je ne voudrais pas en rester là. Je voudrais tenter de m'exercer à la troisième partie de ces journées qui est qu'est-ce qui reste ? Faire des exercices de réparation du monde. Alors là, au fond, rien n'est clair dans ce que je vais vous dire. Rien n'est clair. Mais j'ai lu un tout petit un tout petit texte, un libel au seuil de Patrick Boucheron qui m'a qui m'inspire beaucoup. Je trouve ça très bien. Ça s'appelle Le temps qui reste. Et il se demande comment, alors je le cite, comment organiser son pessimisme pour ne pas désespérer du temps qui reste. et il propose, enfin, il avance, je cite encore, tandis que partout s'accumulent les périls, il y a tant à faire pour empêcher la continuation du pire. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Sa condition pour lui, la condition pour qu'on puisse faire quelque chose, c'est de ne pas se laisser engourdir par cette soumission anticipée à la catastrophe qui vient. C'est pour ça que je suis là, en fait. C'est pour ça que j'ai finalement accepté de ne pas me taire. Parce que, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Donc, ne pas se laisser engourdir par cette soumission anticipée à la catastrophe qui vient. et il ajoute une expression de Donna Haraway, une femme extraordinaire, une Américaine, s'il existe une bonne écologiste, c'est elle. Elle dit qu'il faut vivre avec le trouble. Vivre avec le trouble, y compris d'abord le trouble dans le temps. C'est peut-être bien, en effet, la seule injonction éthique qui vaille encore aujourd'hui. Vivre avec le trouble. Et je voudrais donc vous proposer, mais proposer à votre discussion, à votre, comment dire, à votre participation, des exercices de réparation du monde. Il me semble que le plus difficile, c'est de trouver ce que j'appellerais la bonne granulométrie, c'est-à-dire trop grand, trop petit. Moi, je ne connais que du trop grand et du trop petit. Je vais vous proposer du trop grand et du trop petit. Ce n'est pas la bonne granulométrie, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors, ceci dit, je me console parce qu'il se peut que la bonne granulométrie, justement, ce soit quelque chose d'étrange, que ce soit vraiment du politique, c'est-à-dire ni de l'universel. L'universel, c'est l'éthique. Depuis quand on sait qu'il faut que la maxime de notre action puisse être une loi universelle ? Ça, c'est l'éthique, la morale. Bon, ce n'est pas ça, la politique. Et par ailleurs, sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce que les Grecs appelaient l'idiotie. Idione, c'est le propre, le singulier. Donc, ou bien l'universel moral, ou bien l'idiotie, c'est-à-dire chacun son petit truc. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a probablement la dimension du politique, c'est-à-dire ni universel, ni singulier, le particulier, qu'on puisse élever le K à la dimension qu'il faut. Aller au cas par cas, mais dans la bonne dimension, en le portant à la dimension qu'il faut. Ça, c'est probablement un exercice de politique. Alors voilà, je vais vous proposer du trop grand et du trop petit, mais on va essayer de le ramener, si c'était possible, à du politique. Alors le trop grand, granulométrie XL et XXN, c'est qu'il se trouve que j'étais en Afrique du Sud au moment de la commission Vérité et Réconciliation. J'ai enseigné assez brièvement, j'ai enseigné quand même suffisamment longtemps pour comprendre ce qui se passait, la rhétorique, et j'ai même fondé l'association de rhétorique à Cape Town, à l'université de Cape Town. Et là, j'ai donc participé, au moins comme spectatrice, à la commission Vérité et Réconciliation. C'est ça dont j'ai envie de vous parler comme trop grand. La commission Vérité et Réconciliation, c'était un dispositif mis en place par Mandela, par De Klerk, c'est-à-dire, ils ont eu tous les deux, ensemble, le prix Nobel de la paix. De Klerk, c'était le président de la République d'Afrique du Sud. Mandela, c'est celui qui est sorti de prison. Après, je ne sais plus combien, 18 ans, je crois. Donc, Mandela et De Klerk, ensemble, qui ont eu le prix Nobel de la paix, et Desmond Tutu, l'archevêque anglican, ont inventé la commission Vérité et Réconciliation. Qu'est-ce que c'était ? C'est un dispositif très particulier qui a, disent-ils, qui a effectivement évité le bain de sang à la fin de l'Apartheid. C'était bien ça, l'objectif, éviter le bain de sang. Alors, si j'en parle, vous entendez bien derrière ce que je dis, vous entendez bien que ça fait longtemps que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, mais je mets solution entre guillemets, et ça n'est pas une solution pour Israël-Palestine. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, l'irruption d'un événement qui est un événement complètement différent, qui est une rupture dans le sang, dans l'adjonction de sang et encore plus de sang. C'est une rupture qui ne peut être faite que par une seule chose, c'est par la parole. La commission Vérité et Réconciliation, c'est une commission qui s'est ancrée dans une politique de la parole, une politique de la mémoire et une politique de la justice. Il s'agissait de faire en sorte que tout soit dit, qu'on arrive à la full disclosure, à tout sur la table, tout sera dit. Pourquoi ? pour fabriquer un passé commun et faire de cet apartheid entre blancs, noirs, sans parler des métisses qui étaient nulle part, de faire cet apartheid un peuple arc-en-ciel, un rainbow nation. C'était impensable et ça a été fait. ça a été fait avec un dispositif très tenu, très mis en place et en sacrifiant pas mal de choses, en sacrifiant en tout cas toutes les vengeances et toutes les rétributions. Parce que le cœur de la commission Vérité et Réconciliation, c'était que tout ce qui était dit était amnistiable et donc amnistier. Tout ce qui était dit à condition que ça rentre dans les clous d'un certain nombre de conditions, à savoir que ce soit du politique, que ce soit pendant telle période de temps, etc. Mais bon, des conditions très saines, très juridiquement saines. Et donc, il y avait ensemble dans, c'est très important, la full glare of publicity, c'est-à-dire devant le pays entier et le monde entier. Il y avait des auditions, des séances de la commission où les, disons, ceux qui avaient commis les attentats et ceux qui les avaient subis, ceux qui avaient commis donc les violations des droits humains et ceux qui les avaient subis quand ils étaient encore vivants, si jamais ils étaient encore vivants, si ce n'était pas eux, c'était leur famille, bon, soient là et disent, disent tout, tout ce qu'ils savaient. Et ce qui s'était dit, ce qui était dit était amnistiable et amnistié. Ce qui n'était pas dit, eh bien, était jugeable et jugé. Et de cette manière-là, qui est une manière très rusée, vous voyez, puisque tout ce qu'on aurait eu intérêt à terre dans un tribunal normal, il fallait le dire devant ce tribunal. très intelligent, ça renverse tout et ça fabrique quelque chose comme un passé commun. C'est ça qui a fait la Rainbow Nation. Et ça, c'est fait avec des choses très grecques. aïdos et diké. Aïdos. Aïdos, c'est la honte, la pudeur, la conscience du regard de l'autre. Et diké, c'est la juste répartition de la justice. Alors, ces deux termes sont très grecs, c'est ce que Protagoras donne comme l'essence du politique. Aïdos et diké. Et je voudrais vous raconter une scène qui, moi, m'a bouleversée. C'était lors d'une de ces auditions où il y avait évidemment des gens qui avaient commis des attentats terribles, qui avaient torturé terriblement et qui étaient là à expliquer comment ils faisaient la gégène, etc. Et il y avait plein de femmes des townships voisins, plein de femmes donc noires. Et je les entendais qui disaient « Oh non, mais ça ne marche pas, mais vous voyez bien, ça ne marche pas. Leurs femmes et leurs enfants ne sont pas là. Il faut que les femmes et les enfants de ceux qui ont commis les grosses violations, gross violations of human rights soient là. Il faut que ça soit en présence de tous et qu'on soutienne ça, qu'on ose dire, qu'on ose, qu'on ose parce qu'on a intérêt. C'était ça le truc. Ils avaient intérêt à le dire pour ne pas être poursuivis, emprisonnés ou pire. Pas pire, il n'y avait pas pire. Donc voilà. Il faut quelque chose comme ça, un moment de rupture, d'invention et je crois que ce mouvement-là ne peut se faire puisque ne se fait pas, s'il ne se fait pas avec les armes, il se fait avec les mots. Donc, je plaide pour une grosse granulométrie du genre commission, vérité, réconciliation. je lis, j'ai lu un peu, j'ai lu que Marwan Barouti était peut-être qui maintenant est dans les geôles d'Israël, était peut-être un Mandela, genre Mandela. J'ai lu que Mandela avait dit tant que les Palestiniens n'auront pas un État, nous n'aurons pas complètement vaincu. Bon, j'ai lu ce genre de choses, je n'en sais rien, vous voulez, je ne connais pas Marwan Barouti, mais ce que je sais, c'est que je me demande bien qui serait de Klerk. Donc ça, c'est la grosse granulométrie. Une autre grosse granulométrie que j'ai aussi par derrière la tête, c'est que peut-être ce qui permet de faire le pas de côté et de respirer un peu, c'est le monde de l'art. Je dis, je dis, enfin j'évoque la phrase de Rimbaud dans la phrase de Rimbaud dans la lettre du voyant, il dit, la poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Personne ne sait ce que veut dire exactement Rimbaud, mais prenons-le, la poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Quand Anna Arendt écrit Men in Dark Times, qui était très mal traduit sous le titre Vie politique, c'est les hommes des sombres temps, nous y sommes dans les sombres temps. Eh bien, elle décrit les vies de politique, mais elle décrit les vies de ceux qui résistent grâce à l'art, avec l'art. À côté de Rosa Luxembourg, de Giuseppe Roncalli qui est Jean XXIII, avant d'être Jean XXIII, elle parle, à côté des philosophes comme Jaspers ou Benjamin, elle parle de Karen Blixen qui est vraiment une auteure géniale et qui dit d'elle-même « Je suis de conteuse, rien qu'une conteuse ». Vous avez peut-être vu le Festin de Babette ou « Out of Africa ». Ça, c'est du Karen Blixen qui s'appelle aussi Isaac Dinsen quand elle change de nom. Bon. Je suis une conteuse, rien qu'une conteuse. Arendt, elle parle aussi d'un romancier, Hermann Broch. Elle parle du poète Randall Jarrell. Elle parle d'un homme de théâtre, Bertolt Brecht. Enfin, elle ne parle pas là, mais il faudrait en parler des peintres, des musiciens, des photographes, de l'art, comme interaction, si vous voulez, centralement marginale pour nous aider à décoincer. Donc, je crois à quelque chose de l'ordre de vérité et réconciliation, c'est-à-dire un événement absolument à construire. Ça, c'est une nostalgie ouverte et une doublure par l'art, une doublure, comment dire, qui vient interrompre l'horreur quotidienne et qui vient la doubler exactement comme les Olympiens étaient pour les Grecs le monde des dieux, c'était pour les Grecs la doublure de leur monde. Bon, doublons notre monde dans ce qu'il a de terrible par l'art et faisons-le interrompre par l'art. Tout ça, c'est pour dire que dans quelques jours, moi, je vais commencer à tenir la chair du Louvre ou je vais parler d'Homère. Je n'ai pas honte de parler d'Homère au moment où les gens meurent. Voilà, c'est ça que je veux dire. La poésie sera peut-être bien en avant et parler d'Homère, c'est peut-être un acte politique. Parler d'Homère aujourd'hui, là, comme ça, c'est peut-être un acte politique. bon. Alors, à part cette granulométrie exagérée, je n'ai que du petit à vous proposer, du XXL. C'est X6S. X6S. C'est tout ce que fait la société civile, mais qu'on a raison d'aimer. Les gestes minuscules des vies minuscules. Et ça, j'y crois aussi. C'est eux qui font que le monde reste vivable parce que ces gestes ne sont justement ni des gesticulations universelles, ni des idioties. Mais qu'elles élèvent, ces gestes, élèvent le singulier, le un par un, au particulier. Je crois au cas. Le cas, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on prend du singulier et ça monte. Ça devient un exemple. Le cas, Ulysse. Bon. Eh bien, moi, j'ai envie de vous décrire quelques cas sur lesquels j'interviens simplement comme ça pour que... Il y en a des milliers. Mais moi, je suis intervenue, j'interviens en ce moment sur deux types de cas. Le premier... Alors, tous ces cas, ce sont des cas où il s'agit aussi de langue puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est la traduction comme savoir-faire avec les différences. C'est pour ça que j'ai fait un dictionnaire des intraduisibles. C'est pour ça que je travaille à la traduction de ce dictionnaire, c'est-à-dire à sa réinvention dans un tas de langues et notamment aujourd'hui en Wolof, par exemple, et en arabe aussi. Donc, voilà, je m'intéresse à la différence des langues et à ce que ça peut nous apporter. Et parmi ces choses-là qui me paraissent une granulométrie du cas, si vous voulez, je vous propose, comme ça, j'évoque deux travaux. deux travaux. Le premier, c'est ce que nous avons fait avec l'association que je dirige qui s'appelle Maisons de la Sagesse Traduire, nous avons fait des glossaires de l'administration française. C'est-à-dire que je me suis aperçue en faisant notamment une exposition au Mucem qui s'appelait Après Babel Traduire, que ce qui avait de plus difficile pour quelqu'un qui arrivait, c'était de remplir les papiers du genre nom, prénom, date de naissance. Et puis après, vous êtes marié, vous êtes paxé ? Demandez donc ça à une femme syrienne. Je veux dire, c'est aberrant. Nom, prénom, date de naissance, c'est rien de plus difficile. Rien de plus difficile à remplir. À chaque fois, c'est quoi le nom, la différence entre le nom et le prénom ? La civilité, ça veut dire quoi ? Le statut ? Enfin bon, et tous ces mots-là, on les a travaillés. On les a travaillés dans des glossaires bilingues, dans ces glossaires bilingues que par exemple, en m'énervant, j'introduis comme ça. Depuis le 2 mai 2022, l'étranger désigné par son identifiant devra supposer qu'il en ait les outils techniques, rien par téléphone tout par mail, et linguistique, citant français, en anglais et en mandarin, devra faire entrer sa vie entière dans les cases de la plateforme de l'OFPRA. Il ne reçoit plus aucun courrier ni notification par téléphone, il doit consulter régulièrement son espace usagé sur le site de l'OFPRA. L'espace usagé est créé en trois étapes. Lors du passage en SPADA, les SPADA ont été équipés de bords numériques, l'usager, l'usager, est inscrit à un compte numérique, puis il reçoit ses identifiants de connexion au moment du passage en Gouda. Le Gouda communique les données à l'OFPRA qui crée le compte usagé. Avec l'identifiant BPI qui leur a créé sur le site ANEF de la DGEF, il pourra éventuellement avoir une place de Prada, de CES, de CHUM, de CAO et obtenir une Puma via une API, non pas la Pomme, c'est l'attestation de prolongation d'instruction. Tout cela dématérialisé. Moi, ça me rend folle. Donc, on a créé un glossaire de l'administration française. Donc, ça, c'est premier petit, vous voyez, cas. Le deuxième cas, si jamais certains parmi vous sont demain soir à Paris, à l'Institut du Monde Arabe, il y a un certain nombre de gens qui présentent le navire à venir. Le navire à venir, c'est une idée assez magnifique. c'est un navire qui est à la disposition de toutes les... qui serait à la disposition de toutes les associations qui font aujourd'hui le secours des migrants. Et ce navire, sa grande ambition, et je pense que ça va marcher, c'est qu'il est un pavillon européen. Autrement dit, on ne va plus l'embêter en disant, non, pas là, non, vous ne vous accostez pas là, non, vous ne vous accostez pas là, non, pavillon européen. C'est ça qui est en train de se passer, enfin, c'est ça qui est en train de germer et peut-être d'exister. Et on l'a déjà présenté une fois à Beaubourg, on l'a déjà, on va le présenter là à l'Institut du Monde Arabe demain soir, il sera présenté à Venise, bon, voilà. Voilà ce genre de granulométrie qui implique beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais qu'il faut, à mon avis, promouvoir. Et je conclue, donc, réparer le monde en accueillant avec la langue de l'autre, avec la traduction comme savoir-faire avec les différences, et comme dit comme dit comme dit comme dit comme dit comme dit Boucheron en conclusion de son de son petit libelle, encore une histoire et puis une autre, mille et une nuits et bien davantage. Et il cite Victor Hugo en disant, il est grand temps d'étonner la catastrophe. Voilà. Merci. Applaudissements